... On a dans le théâtre amateur une grande, grande richesse, une grande, grande diversité. Et je pense qu'il y a peut-être l'envie aussi des gens qui font du théâtre de faire venir les gens dans un spectacle vivant. On est très pris par la télévision, ça prend une grande place. Effectivement, dans la vie de notre société, mais avoir du spectacle vivant qui n'est pas la conserve, mais quelque chose où se passe quelque chose entre les spectateurs et les gens qui sont sur scène. On retrouve la même chose au niveau du chant, au niveau de la musique. C'est quelque chose de particulièrement agréable et qui mobilise beaucoup les gens. Le théâtre, ça a été un peu une rencontre au hasard. Il y a cinq ans, quand je suis rentrée au lycée, je cherchais une activité un petit peu à côté. Et comme je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, allez, pourquoi pas le théâtre ? Je vais tenter. J'ai essayé. Et en fait, j'ai découvert quand même une bonne entente, une bonne ambiance aussi, bonne enfant de jeu et une bonne expérience aussi qu'on ne rencontre pas ailleurs, forcément. Je fais du théâtre par passion, parce que pour moi, c'est indispensable, c'est vital. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et quand je suis sur une scène, c'est vraiment là où je me sens le mieux. Tu vas remplacer un mannequin. Professionnel. Ça m'a toujours plu, depuis l'âge de 10, 12 ans, je me revois ayant des costumes, m'amusant à imiter des personnages. Donc ça a toujours été en moi, ça. Si on revient cinq ans en arrière, j'étais très, très timide, très, très fermée sur moi-même. Et c'est vrai que le fait de partager quelque chose avec d'autres personnes, que ce soit le public ou alors les acteurs, c'est vrai que ça permet une ouverture d'esprit et même de corps. Enfin, je ne ferais pas les mêmes choses que j'aurais fait il y a cinq ans. Et c'est sûr qu'au niveau social, ça permet de s'ouvrir dans toutes ces relations à côté. Il y a des rencontres qui se font. La plupart, maintenant, aujourd'hui, sont devenus mes amis. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'ils ont tous à me dire chier ce matin ? C'est une ambiance très conviviale, très familiale, en fait, puisqu'il y a tous les âges. Donc, il n'y a vraiment aucun problème d'intégration, puisque, en fait, je n'ai intégré cette troupe qu'il y a, je crois que c'est cinq, six ans. Et j'ai été acceptée tout de suite. Et les gens sont excessivement gentils, ouverts. Chacun joue son rôle avec son cœur. Et puis, tout se passe très bien. Tu sais, avec Arthur, quand on était gamin, je lui ai cassé sa petite voiture. J'étais pétrifié à l'idée de lui dire. Et un jour, on rentre dans l'école. Tu sais ce que je lui ai dit ? Eh bien, je lui ai dit. Mais alors, franc et direct. Je lui ai dit, Arthur, j'ai cassé ta petite voiture préférée. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Eh bien, il m'a dit. C'est pas grave. Alors, tu vois, c'est pas grave. Vous avez des troupes de théâtre, où il y a effectivement, par exemple, les artisans de la commune qui participent à la création des décors. Vous avez les costumières qui participent à l'élaboration des costumes. Il y a tout un tas d'échanges. Et il y a une circulation assez importante. Les gens de théâtre vont voir d'autres gens de théâtre. Les amateurs, animés par un souci d'amélioration à la qualité de leur spectacle, ont aussi besoin des professionnels. Il y a un échange à développer. Il n'est pas systématique, mais de plus en plus de troupes amateurs se retournent vers des professionnels pour des actions de formation, pour des mises en scène. Je pense qu'il y a de plus en plus un souci de qualité dans les prestations qui sont proposées au niveau du théâtre amateur. Et je pense que ces liens sont vraiment à développer, à enrichir. Parce que le théâtre amateur a besoin des compagnies professionnelles. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on avait reçu un avis de passage ? Mais je n'ai pas eu le temps ! Tu n'as pas eu le temps ? Mais tu te fous de ma gueule, putain de bordel de merde ! Quand il s'agit de professionnels, on sent qu'il y a une pression au niveau financier, au niveau de la qualité, au niveau de tout ce qui est artistique. Alors c'est deux choses totalement différentes. Autant les comédiens de Torini, c'est une famille qui se met au service d'une pièce, et qui essaie de faire vibrer des personnes et de leur donner de l'émotion pendant cette représentation. Et ça a toujours été comme ça. C'est un peu un rituel chaque année. Alors que les professionnels, c'est quand même une œuvre d'art qui est créée. Et là, le niveau est totalement différent, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de la lumière, au niveau du son, au niveau des décors, au niveau des costumes. Et là, on est vraiment dans quelque chose dont on ressent qu'on est en quête du beau et du merveilleux, et de ce qui sera le mieux.